allez c'est reparti on reprend les travaux sur le dominator j'ai reçu des petites pièces d'usinage là je vais vous montrer ça de suite donc on va s'occuper aujourd'hui du bras oscillant on va essayer de monter les petites entretoises que j'ai reçu donc j'ai reçu ces deux entretoises là ces deux ici et celle là donc à quoi ça correspond en gros ça c'est l'axe d'origine du bras du ski et ça c'est l'axe d'origine du dominator forcément dans les entretoises de bras oscillant ça nage donc du coup j'en ai fait des autres ça ok c'est là c'est pour joindre ces deux entretoises là parce que sur le bras du ski ça prenait le moteur alors que sur le dominator ça le prend pas et ces deux petites entretoises là ça va être pour cet axe c'est l'axe de biellette qui était bien plus gros donc du coup ben forcément voilà j'ai refait un j'ai refait deux entretoises pour cet axe donc on va monter ça maintenant voilà donc les entretoises c'est l'établi dédi qui nous a fabriqué voilà d'ailleurs je te remercie bien et je vous invite à tous ceux qui regardent ma vidéo d'aller faire un tour sur son instagram l'établi dédi voilà lui il fait des cafés racer franchement il a fait un dr énervé et voilà la colonne de direction l'été sont vraiment nickel merci de les avoir nettoyé franchement j'aurais pas fait mieux c'est sûr révis merci beaucoup tu as vraiment assuré pour la colonne de réaction pareil rems 38 sur instagram aller jeter un coup d'oeil franchement c'est vraiment pas mal bon j'ai besoin de couper cette pâte là et cette pâte là qu'on puisse installer le réservoir mais allez on va sortir ça gentiment donc on va bosser un peu sur la suspension aujourd'hui j'ai ramené quelques petits amortisseurs que j'ai trouvé et et ouais et ouais et ouais j'ai changé l'orientation du pont et ouais parce qu'en fait je me suis rendu compte que bon ok je me suis pas rendu compte on m'a dit que c'était complètement con de l'avoir mis de ce sens là puisque l'ouverture du garage est là bas et bah moi j'avais mis de l'autre sens tout simplement voilà donc j'ai récupéré des amortisseurs que j'avais dans la rebise ça c'est un amortisseur de r6 et ça c'est un amortisseur cvr 600 l'empat le l'entrax il est à peu près de 320 mm et celui de celui du mt 09 il est de 33 cm voilà vous avez pu le voir le bon oscillant est quand même vachement incliné comme ça donc on va essayer de jouer sur la suspect puis en plus de ça je me suis aperçu sa race bah qu'en fait l'amortisseur de mt 09 et à l'envers voilà c'est con non mais non plus non seulement c'est une grosse merde mais en plus de donc déjà de base c'est pas un amortisseur de ouf mais en plus de ça il est du mauvais sens donc je vous explique même pas le bordel donc avant de remonter la moto et avant de tester les suspensions il va falloir régler ce problème majeur sinon ça va servir à rien à sortir là d'ailleurs en parlant de ça j'ai monté le train avant j'ai changé les roulements de direction voilà c'est impeccable franchement c'est une affaire qui roule voilà donc là on voit l'amortisseur du cbr 600 qui a le même entraxe que l'amortisseur du r6 ça c'est l'amortisseur du mt donc on voit clairement qu'il est plus long de 1 cm voilà on a clairement le bras suivant a clairement remonté et là on a une vraie suspension quoi en plus elle est réglable il ya la précharge la compression la détente je pense que je vais essayer la moto avec cette composition là avec la fourche du ski et l'amortisseur donc du coup du r6 je vais faire un tour les pneus forcément je vais pas rouler avec cette grosse merde parce que sinon je crois que ça va être un fiasco mon essai route alors du coup j'ai reçu voilà c'est des pilotes power de ct au début je voulais prendre des super corsa un truc comme ça des pneus hyper sport et après je me suis dit ah putain ça fichait quand même ça coûte vraiment une blinde c'est ces pneus là surtout que je vais je vais vraiment utiliser cette moto très souvent tous les jours donc du coup la bande de roulement je vais je vais complètement explosé évidemment que je vais je vais essayer la bécane sur circuit mais c'est pas grave au pire je me rachèterai un train où je verrai mais là voilà le choix du pilote power de ct c'est que c'est vraiment un pneu super top moi j'utilisais ça énormément sur mes phaser c'était mon daily je roulais tous les jours c'est un big homme franchement pour le prix vraiment cool en plus il dure dans le temps par temps de pluie ou sol humide il a du grip non franchement c'est un pneu qui me qui coche toutes les cases et qui n'est pas cher quoi vas-y teddy viens m'aider à monter mes pneus là la machine à pneus elle fonctionne pas dépêche te plaît j'en ai profité pour complètement disquer la patte du réservoir d'origine parce que du coup mon réservoir a passé vraiment pas et j'avais besoin de l'incliner de sorte à ce qu'il soit vraiment plat quoi bon j'ai mis l'amortisseur de cbr 600 au final parce que l'amortisseur de r6 c'était une catastrophe quand je l'ai monté je suis monté dessus je me suis aplati et je l'ai réglé dans tous les sens et je pense qu'il est mort donc à la base on avait acheté cet amortisseur pour pour le phaseur de teddy et en fait c'était trompé parce que ça c'est un modèle de je sais pas quelle année de r6 et en fait la bonbonne normalement elle est plus basse et du coup ça passait pas sur son phaseur ce qu'il a acheté n'importe quoi voilà donc du coup on a racheté un et son phaseur est équipé maintenant voilà donc on va garder cet entraîche là je vais essayer de je sais pas comment je vais faire j'essaie de poser la gopro là bas et puis vous montrer un peu je secoue et la moto là un peu là voilà on est plutôt plutôt pas mal je trouve je vais regarder la vidéo de suite et puis même sur le béquille je pense que je pense qu'on est pas mal au niveau de l'inclinaison bon elle est pas mal ouais je vais le relever dans les armoires comme ça voilà à peu près un truc comme ça histoire d'avoir une belle ligne droite devrait être pas mal du coup laisser route je vais le faire avec l'amortisseur de cbr là il ya juste juste une précharge mais c'est pas grave ça suffit moi tout ce qui m'intéresse en fait pour l'instant c'est l'entrax c'est l'inclinaison du bras oscillant après je vais sûrement acheter un amortisseur un amortisseur style emc ou je suis ce que j'avais trouvé j'ai un choc factory j'ai vu pas mal de préparateurs comme taverne motorcycle qui mette ça sur leur bécane et franchement j'ai bien envie de tester j'ai envoyé un mail à donc du coup je suis en attente si on peut tomber sur un truc un peu un peu sur mesure pour ma moto un peu spécifique ça peut être pas mal on est samedi il est 9 heures du matin et j'ai eu choc factory au téléphone c'est un truc de ouf je suis tombé avec un gars tellement passionné par son métier c'est un truc de ouf il m'a expliqué trop de trucs pour l'amortisseur il m'a donné super bons conseils comment le choisir surtout et j'ai même donné l'amortisseur là que j'avais que pensant que c'était un amortisseur de cbr 600 pas du tout en fait c'est un amortisseur de 125 xlr voilà donc eux ils m'ont parlé de ce qu'ils faisaient de ce qu'ils vendaient donc ils fabriquent des amortisseurs sur mesure donc il m'a dit que l'entrax c'était vraiment pas un problème qui va pouvoir faire ce que je veux et il m'a donné énormément de conseils sur l'empattement sur la compression de l'amortisseur sur la compression du ressort au niveau du poids de la machine non franchement il m'a super bien briefé voilà on va essayer d'appliquer les conseils que mike m'a donné de shop factory il m'a dit de il m'a dit de lever la moto de mettre le cadre droit d'enlever l'amortisseur et de placer le bras oscillant au mini et au maxi de ce que je voulais voilà pour qu'on puisse trouver les bonnes mesures pour le bon amortisseur pour qu'il ait le bon débattement en fait voilà ça c'est la première fois que je fais ça je suis un peu paumé mais bon il a dit que il me donnait un coup de main par téléphone il allait m'aider donc c'est cool j'ai un ami qui m'a acheté ce petit kit de son là pour faire mes vidéos youtube parce qu'il a dit mes vidéos youtube le son il pourra et là c'est mieux on m'entend bien allo 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 bon ok le son est vraiment meilleur merci du coup va peut-être se bouger un peu le cul là donc on va essayer de faire rouler ce truc on va lui changer les pneus et j'ai reçu la ligne ah putain bon je vous présente cette magnifique ligne de xr 600 qui va être destiné à ce bon vieux dominator donc c'est clair que c'est primordial cette pièce là c'est la numéro 1 à installer sur la moto maintenant de suite qu'est-ce qu'on en a foutre des pneus est-ce que je me fais chier putain pour l'habitude de travailler dans des conditions de merde voilà résultat c'est plutôt pas mal même si je pense que je vais la recouper parce que l'inclinaison du tube là ça me plaît pas du tout et vu que c'est une ligne de xr 600 ça touche un petit peu ici là bon on verra ça plus tard mais j'essaie de faire une motif par rapport au collecteur sinon ça claque j'aime bien vous dire où j'achetais des pièces alors ça je les commande et sur un cycle de tuning la ligne elle coûtait 140 balles et j'ai reçu ça par chronopost il y avait 30 euros de frais de port que j'ai pas payé et ça vient de pologne donc le prix linox là-bas pas très cher là maintenant je vais changer les pneus avec cette machine alors en fait cette machine là elle fonctionne très bien mais elle est pas branchée parce que le 380 en fait je l'ai pas encore mis il y a le poteau qui est juste devant chez moi mais il y a une énorme tranchée à faire et putain je la flemme voilà ça c'était la partie facile mais vu qu'il n'y a pas d'électricité il tourne pas voilà donc je vais pas rayer la jambe ça serait vraiment dommage ah peut-être que je vais creuser ma tranchée au final ouais on va remettre cette merde putain oh comme ça fait plaisir ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça ça c'est ma partie préférée ça c'est ma partie préférée c'est pas une bonne idée ça et de une je répète et de une allez aujourd'hui c'est le grand jour j'ai remonté les pneus toute la partie cycle on va mettre de l'essence dans le réservoir et on va aller faire un tour voilà donc vu que j'ai plus de neyman ça c'est ma clé ça mieux qu'un m-lock bon par contre faut toujours que je mette de l'essence donc j'ai toujours la clé d'origine est-ce que je vais galérer voilà là je viens de découvrir un faux contact dans tout ce bordel là je vous l'ai dit mieux qu'un m-lock faites moi confiance voilà donc j'ai mieux fixé le cdi il y a plus de faux contacts alors ça paraît incroyable j'ai des amis pas le même ami qui m'a offert mon kit de son non non un autre ami il m'a offert ça je vous conseille vivement de vous faire des amis je voulais passer un message à tous les gens qui habitent au-dessus de chez moi aujourd'hui on est 17 décembre et franchement je sais pas comment il fait chez vous là mais ça caille de ouf je vais faire un tour là je vais me geler c'est sûr quoi dernière petite touche ça c'est ça c'est sûr ça c'est sûr etc ça c'est sûr J'ai jamais vu ça de ma vie moi Sûrement une carrière de sel Je vais goûter pour voir Sûrement du sel C'est bizarre ça le goudou Oh mais c'est pas mal hein Regarde vous n'est pas droit Mais sinon c'est pas mal Franchement bon ressenti Bon feeling De toute façon quand on a des pneus neufs ça change tout C'est une autre moto Ça c'est clair On va faire un petit débris au soleil 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 Très très chouette Vraiment chouette Bon franchement Super compromis C'est génial La partie cycle réagit Vraiment à merveille Même l'amortisseur de XLR 125 Franchement ça le fait grave Les pneus j'en parle même pas Ils sont même pas rodés Qu'ils accrochent déjà La fourche j'ai pas eu trop trop le temps de la tester Puisque les freins laissent encore un peu à désirer Mais bon ça de façon Ça sera dans Ça sera dans l'épisode d'entretien Et je ferai un gros brief Pour l'entretien sur la moto J'expliquerai un peu ce que je vais faire On va pouvoir clôturer cet épisode Et l'épisode 4 C'est quoi l'épisode 4 ? Ça va être de la préparation De la customisation Ça va être un épisode très intéressant Ouais Bon allez on a ce qu'il faut On entre bercaille Voilà